J'ai beau avoir confiance, je suis content d'avoir des nouvelles de Mme Landry. On va avoir de la visite, ma belle. Sous-titrage ST' 501 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 Tiens, une foulard. Merci. Catherine, un jour, tu vois bien, tu peux savoir que... Aujourd'hui, certain. Je suis contente, ma tante. Je suis certaine que c'est la meilleure chose à faire. Tu vas être bien plus en sécurité ici. Vous êtes bien libre, Mme Landry. Pas question de vous garder contre votre gré. Non, non, je veux rester. Très bien. C'est votre décision. C'est trop, vous comprenez. Il s'est passé trop de choses. J'ai besoin d'aide. Je suis certaine que ça vaut bien aller. Je vais venir te voir souvent. Cette fois-ci, je ne t'abandonnerai pas. Fin, ma tante. Puis vous, prenez bien soin d'elle. Comptez sur nous. La prochaine fois que vous la renvoyez, assurez-vous donc qu'elle va bien pour vrai. Qu'à tout. Au revoir, Mme Hamlet. Grosse journée, Rose. Ah oui. J'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. J'ai traîné ce fardeau-là des années, puis des années. Puis je n'étais même pas entièrement responsable de la mort de Louis. Tu te rends compte? Non, 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 mon Dieu. Rose, elle était bien cruelle avec toi. Cette femme-là, je te l'ai toujours dit qu'elle était dangereuse. Tu vois que ce n'était pas mon imagination. Elle s'est arrangée pour te rendre coupable d'une erreur qu'elle avait faite elle-même. J'y ai tellement cru que j'étais responsable. Je me trouvais une femme nulle. Une femme... C'est surtout pour ça que je suis partie. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a réussi. Elle a réussi à me voler ma famille, oui. Mais il n'en tient qu'à toi de la reprendre. J'ai déjà commencé, d'ailleurs. Avec Catou, ça ne sera jamais possible. Qu'est-ce que t'en sais? Daffy? Oui? Qu'est-ce que tu vas faire, finalement? Vas-tu porter plainte? Je ne sais pas, je ne sais plus. Moi, à ta place, je la rapporterai à la police. Rose n'a pas respecté les conditions du juge. Dans ces cas-là, c'est la prison, automatiquement. Ça me redonnerait quoi? Une vie? Au moins, elle ne serait plus d'un parage. On ne sait jamais quand elle apporte ça. Mais oui, je vais y penser, Ardman. Pourquoi t'hésites? Tu dis toi-même que tu l'as dit. Mais oui, mais oui, Ardman. Et le pardon? Jamais. Ça, jamais. Ah, elle s'est heureux de m'en sortir, une fois pour toutes. Où est-ce qu'est, Rose? Là-bas. Ils l'ont gardée? En fait, c'est elle qui a décidé de rester. Comment elle était? Elle était calme. Pas trop mal. Elle avait l'air épuisée. Oh, Rose. Mais veux-tu me dire ce qu'elle voulait tant, Mado? Ah, aucune idée. Tu n'y as pas demandé? Mais oui, mais elle n'a pas répondu. Elle n'a quasiment pas ouvert la bouche pendant ce que je suis à Montréal. Maudite jalousie. C'est ça qui a détruit ta tante. Elle est jalouse de ta mère, depuis toujours. Ah, bien, Rose a tellement plus de coeur et tellement plus généreuse que Mado. Oui, mais Madeleine a toujours eu ce que Rose n'avait pas. Elle avait pas quoi? Des enfants. Oui, mais je vais y aller, moi. Je suis juste venue en passant pour vous donner des nouvelles. C'est bien gentil de ta part. Catherine. Oui? Je voulais m'excuser pour après-midi. Ah, c'est tout oublié, M. Dusty. Puis merci de vous être si bien occupé d'elle. Ah, de rien. Rose, c'est ma grande amie. On va devoir avoir une explication à propos de cette valise-là. Comment ça se fait qu'elle a abouti ici? Bien, à cause de votre prescription. Ah. Mais on ne parlera pas de ça ce soir. Votre journée a été suffisamment chargée. Oui, ça n'a pas été facile, mais je suis contente d'avoir parlé à Madeleine. J'ai hâte que vous me racontiez tout ça. Je pense que j'ai bien fait. Juste à vous voir, je peux dire que oui. Ça paraît tant que ça que ça m'a fait du bien. Ah, on dirait qu'on vous a retiré un gros poids sur les épaules. Oui, c'est exactement ça. OK. Je vous laisse. Bonne nuit. Bonne nuit, docteur. Merci d'être là pour moi. Sous-titrage ST' 501 Je te le dis, c'était tellement étrange. Je comprends donc. Aller voir une en face de l'autre comme ça, je ne te mens pas, j'avais l'impression d'halluciner. Ça devait faire un maudit bout de temps qu'il ne s'était pas vu. Hum, je suis là la dernière fois. C'est le jour où Maman est parti. Ça fait 24 ans de ça. Oh boy, ils ont dû se crier par la tête pas à peu près. Pas tant que ça. Je le regardais puis j'avais l'impression d'avoir voyagé dans le temps. C'était pareil, mais à l'envers. Comment ça? Ben, tu sais, à l'époque, c'était Rose qui regardait Maman de haut. Ben là, c'était le contraire. C'est Maman qui regardait ma tante comme si elle était un verre de terre. Pauvre Rosie. Toute démunie. Et pourquoi, tu penses? Ben, je te l'ai dit, je n'ai pas réussi à le savoir. Ouais, pis toi, que ça t'a fait de revoir Maman? Ben, c'était pas une première, je l'ai croisée une couple de fois. Ben, ça ne me dit pas comment tu t'es sentie, ça. Ben, pareil à chaque fois. Glacée. Pris entre les larmes, la rage. Ben, tu n'en as pas profité pour y parler. Ça me semble que c'était une bonne occasion. Ah, elle a bien essayé. Pis? Je l'ai revirée d'aplomb. Pourquoi? Ben, parce que, Julien, j'ai rien à lui dire. Ben, moi, je suis sûr que ça te ferait du mieux. Ben, moi, je suis sûre du contraire. Puis, veux-tu que je me dis ce que je pense? Je pense que c'est elle que ça soulagerait. J'ai pas du tout l'intention d'y faire ce plaisir, là. Ça serait trop facile. Le cimetière, le bord de l'eau, ça commence à prendre forme et encore ben des fils à attacher. Bon, mon Denis, à chaque jour, suffit sa peine. Je pense que c'est très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501